il reste un symptôme caché il faut qu'elle il faut qu'elle découvre s'il ya un pépin ou pas pour valider un diagnostic je vais lui faire un petit test les animations sont très soignées c'est très mignon je trouve ça à le diagnostic est visiblement pas évident on a un flegmon des amygdales risque moyen et risque faible résultat révéler une auto rhino laryngologique précieux d'accord et des résultats douleur dans les oreilles ganglions lymphatiques cervicaux douloureux la mitale rouge enflé fièvre et le problème c'est que elle ne sait pas quoi faire alors la diagnostic compliqué c'est papa c'est pas fait c'est mais faut pas confondre avec le diagnostic pas évident parce que vous n'avez pas encore les appareils pour le faire là c'est qu'elle me demande mon avis en fait donc elle me demande on peut laisser le médecin essayer lui même ou alors on peut prendre le relais et proposer des choses on va on va tenter moi sachant qu'elle a de la fièvre je ferai une la mesure de la température est inutile vu qu'on sait très bien qu'elle a de la fièvre je pense que la sérologie peut être intéressante vas-y hop donc elle va passer au labo pour faire des petits prélèvements et 4 étoiles on se sentit vraiment bien si on arrive à 5 étoiles au premier jour c'est quand même bon après j'ai un peu d'expérience je vous ai dit avec le jeu mais si vous arrivez à gérer dès le début c'est ça annonce que du bon pour la suite encore un patient et on a notre objectif ça commence à s'accumuler les patients là dans la salle d'attente il y en a il y en a deux là qu'attendent encore sachant que pendant qu'elle est parti faire son test sérologique à son analyse sanguine le médecin généraliste prend quelqu'un d'autre c'est vraiment bien bien foutu qu'est ce que t'as madame alors madame a des maux de tête la fièvre elle se sent pas très bien et elle a des éruptions cutanées sur le bras et une sensibilité aussi madame est à fleur de peau parfait on a traité dix patients trente mille de subventions là on est en train de se mettre très très bien pour ouvrir un futur département spécialisé là ça s'annonce relativement easy l'objectif c'est qu'à la fin de la journée on soit toujours dans le vert ici et ici parfois ça va être difficile si vu surtout quand vous mettez en place de nouveaux départements etc mais ici c'est le plus important surtout que vous soyez dans le vert 1800 déjà franchement c'est pour un premier jour c'est pas malin d'ailleurs ça me fait penser que ça serait pas mal d'enregistrer on va appeler mon hôpital l'hôpital de qualité tac je peux pas mettre de circonflexe sur le haut sachez d'ailleurs que dans la syntaxe française le circonflexe s'utilise généralement sur des sur des mots et sur des lettres surtout qui sont suivis généralement soit dans qui étaient suivis dans un langage plus vieux avant ou alors dans d'autres langues germaniques si qui sont suivis d'un s pour le haut le haut de hôpital par exemple en anglais on dit hospital pour forêt et un circonflexe aussi parce qu'on peut dire forestier par exemple il ya s après donc voilà vous avez plein d'exemples comme ça château on dit castle en anglais il ya plein d'exemples petit cours de langue française par valmore 333 mais là le jeu gère pas les circonflexes ni les accents ils sont heureux et pourquoi parce que monsieur est part avec une dermite de contact donc il est heureux et madame a une anémie fériprive et elle est très heureuse visiblement tant mieux tant mieux à c'est un peu la pause là c'est un peu la relâche il ya elle qui attend son examen sérologique j'ai pas regardé pour la petite dame est-ce qu'elle est encore là elle est déjà partie celle qui avait des examens à faire visiblement elle a trouvé elle a trouvé un bon diagnostic le médecin madame c'est à vous voilà récupère des petits tests elle va repatienter dans la salle d'attente qu'elle soit rappelée par le médecin médecin qui est dispo là donc tout va bien généralement elle va reprendre le même médecin qu'elle a eu quand elle est arrivée à même avec les examens le diagnostic est toujours pas évident c'est embêtant parce qu'ils vont se retrouver à court il ya toujours la possibilité du diagnostic différentiel mais là ça va pas être évident si jamais elle parvient pas à trouver est ce qu'elle a exactement sur la température on sait déjà qu'elle a de la fièvre donc à elle se retrouve à faire un diagnostic différentiel elle va peut-être sécher sur ce cas ah si elle en a déduit l'angine bactérienne bon c'est bien visiblement elle est douée en diagnostic différentiel c'est parfait là c'est pas parce qu'elle est à 0% qu'elle va pas pouvoir le faire c'est juste qu'elle va peut-être pas forcément être très douée au début mais elle va pouvoir faire des diagnostics différentiel vos votre personnel il peut monter en compétences bien sûr et d'autant plus avec le dlc qui vient de qui vient de sortir vous pouvez faire des salles de cours je pense que j'attends un ou deux jours et puis je vais je vais ajouter une pharmacie qui fait partie aussi du dl du nouveau dlc et qui d'après ce que j'entends dire est assez rentable quand même voilà angine bactérienne elle est heureuse et moi un patient heureux est un patient rentable les amis on est bon au niveau des au niveau des étoiles on est très bon sachant que là bon ça va diminuer à 18 heures ça va s'arrêter mais le personnel va rester jusqu'à 20 heures et l'avantage c'est que même si vous avez pas beaucoup d'étoiles jusqu'à 18 heures le nombre d'étoiles que vous avez sera validé à la fin vraiment de la journée alors soit si vous avez un service de nuit à minuit soit si vous en avez pas là à 20 heures ça va valider les étoiles que vous avez et entre 18 heures et 20 heures le personnel il a largement le temps d'aller bouffer d'aller épicé et tout ça et du coup ça fait que vous pouvez un peu tricher sur vos étoiles finalement alors là par contre j'aimerais bien savoir pourquoi est ce que le labo il n'est pas content ennuyé agacé pourquoi agacer qu'est ce qu'il a il n'est pas content il ya un truc qui l'embête j'ai mis de la déco dans son dans son labo il devrait être content est en train de se faire un solitaire sur son pc or l'irrespect total le mec il est en train de glander il n'y a plus de respect elle est en train de près de regarder une vidéo youtube assez la relâche complète l'un voilà il n'y a plus qu'à patienter du coup jusqu'à 20 heures assez embêtant là le labo les labo médicaux me plombent mes étoiles alors que tout le monde va bien partout juste le mec au labo qu'est pas qu'est pas content là sous surveillance donc il est content il a un chef bel environnement ennuyé agacé je sais pas va faire va faire un truc n'importe quoi ça d'ailleurs ça me fait penser que je peux lui rajouter en 1 dans un labo c'est pas forcément conseillé je pense pas que ce soit très conseillé mais bon tu mets une petite plante ça va lui faire plaisir il devrait être un peu plus heureux avec une petite plante normalement ça devrait bien se passer jusqu'à la fin de la de la journée dans quelques instants parfait salle de travail inoccupé une pas de salle critique là ça vous fait un résumé vous en avez un la nuit enfin le matin sur ce qui s'est passé la nuit et le soir sur ce qui s'est passé la journée donc là on m'a dit qu'il n'y a pas de salle critique j'ai bien fait de mettre tout de suite deux médecins parce que ça aurait peut-être été un peu juste de traiter 14 patients pour un seul médecin et là les salaires ont dû être prélevés j'ai quand même réussi à évacuer un bénéfice donc je suis malgré les salaires donc je suis content objectif validé 72% de prestige pour une première journée c'est quand même relativement sympa ça va avoir un effet sur le nombre de patients même si là je pense que à mon avis on est au max sachant que si votre prestige diminue par contre là ça diminue mais vu que là on est on est bon ça devrait pas ça devrait pas changer pour le lendemain et ma prochaine récompense si j'arrive à traiter 15 patients ça va me permettre d'augmenter de 5 ici le nombre de patients que m'envoie l'assurance donc là on peut passer au lendemain vu qu'on n'a pas de service de nuit on va faire un deuxième jour une horrible article sur votre établissement fait que 20% des patients vont dans un hôpital différent à c'est embêtant ça c'est embêtant pourtant tout va bien dans mon hôpital actuellement c'est mon premier jour ça y est je me fais tout de suite plomber bim donc on va avoir que 16 patients du coup c'est pas très grave ça va quand même se rentabiliser tout ça ça c'est une petite nouveauté les infos quotidiennes c'est la petite nouveauté du du dlc qui vient de sortir service aux services administratifs alors oui j'ai une de mes employés qui est souvent en retard bon là ça va elle est là elle est là mais par contre l'autre médecin est toujours pas arrivé des fois ils peuvent être vraiment en retard c'est ça peut être embêtant essentiel c'est que de préférence ils arrivent avant les patients avant 8 heures ouais voilà il arrive en même temps que les patients est un peu juste mais bon vu le prix que je la paye c'est embêtant un peu ça commence à enchaîner tout de suite congestion nasale tout grâce le médecin lui a dit monsieur mettez vous torse poil que je vérifie tout ça monsieur il a juste un rhume une sinusite ça s'arrête ici monsieur a mal au dos là c'est là c'est tout à fait pertinent de lui de le mettre torse nu à la limite et ça peut arriver que des fois les gens ils aient mal aux mains et qu'on leur demande d'enlever leur froc ce qui n'est pas du tout logique les blesses musculaires engourdissement monsieur vous avez une scoliose quelques exercices physiques et des analgésiques et tout ira bien lui là il va lui faire une petite une laryngoscopie et un examen de la cavité buccale pour valider tout ça 320 boules monsieur repart avec une scoliose et il est heureux après on dit souvent qu'un diagnostic vaut mieux que pas de diagnostic du tout donc c'est peut-être pour ça qu'ils sont heureux alors à ma connaissance actuellement avec les gros hôpitaux que j'ai pu faire il n'y a pas de cancer dans ce jeu je sais pas pour des raisons x ou y mais surtout je pense parce que si un médecin comme ça déclare diagnostic un cancer donne le petit traitement voilà vous allez devoir faire de la chimio et revenir deux fois par semaine ça m'étonnerait que le patient ait une petite tête heureuse c'est peut-être aussi pour ça après ça va peut-être venir il n'y a pas encore de service parmi tous les services il n'y a pas encore de service oncologie pour les cancers justement et ça pourrait être sympa ça pourrait être sympa à traiter il faut pas y voir du cynisme les amis bien sûr pas plus qu'il pourrait y en avoir dans Plague INC on vous peut être persuadé qu'en ces temps un peu troublés il y a beaucoup de joueurs qui doivent s'amuser à créer un coronavirus plus plus qui détruit toute la planète bon bah ça se passe bien pour l'instant blessure au bras ah elle va peut-être avoir le droit à une radiographie des membres supérieurs je pense à moins que le diagnostic différentiel suffise non il ne suffit pas elle va faire une radio effectivement à force de faire des hôpitaux dans ce jeu vous finissez par bien connaître les parcours de soins des patients monsieur a été appelé oh là là 8 symptômes cachés lui il va vraiment pas bien monsieur est toujours agacé ennuyé parce qu'il n'y a personne à traiter pour l'instant mais elle aussi elle a peu de monde à traiter pourtant ah si elle est aussi ennuyée enfin c'est lui aussi plutôt c'est juste qu'avec sa petite blouse violette on a tendance de dos à imaginer que c'est peut-être une femme ça se passe bien une petite journée tranquille la caillasse s'accumule on accélère un peu le monsieur il a été regarder la petite pancarte sur le coeur il est content parfait parfait on est déjà à 6 patients sachant que j'en ai 16 ça serait bien que je les traite tous pour pouvoir débloquer l'objectif malgré le petit inconvénient que j'ai eu là aujourd'hui je me fais bolosser dès le premier jour moi quand même pas très cool ça parfait on avance on avance l'aryngite le monsieur est heureux à boire un petit coup le médecin là ça commence à s'accumuler et quand ils regardent leur téléphone comme ça c'est qu'ils s'impatientent un peu donc il faudrait il faudrait se manier les patients commencent à s'accumuler dans la salle d'attente il n'y a plus y avoir de place assise à ce rythme là bon d'un moment ils finissent debout à attendre comme dans les vrais hôpitaux finalement elles enchaînent hein mes deux médecins là le problème c'est qu'en attendant comme elles enchaînent elles répondent pas forcément à leurs besoins voilà et du coup elles ont envie de pisser et tout ça peuvent pas mourir hein va comme dans les sims où si vous remplissez pas vos besoins c'est le décès là c'est juste qu'elles vont plomber le prestige il répond quand même à ses besoins donc ça va suivant madame 23 ans acrobate sans assurance la fièvre disfagie céphalée disfagie avec un symbole différent donc d'accord juste l'interrogatoire déjà permet de mettre le doigt sur un diagnostic hein mais j'aimerais bien qu'elle aille un peu plus loin malgré tout parce qu'il y a quand même trois symptômes cachés et potentiellement un symptôme qui peut être un peu plus grave qu'une simple laryngite ah non non elle la traite même pas quoi elle en reste là elle on va la revoir revenir le lendemain vu qu'elle a d'autres symptômes elles vont pas au bout des choses hein c'est embêtant ça là vous remarquerez qu'aujourd'hui on a pas eu de patient qui est revenu de la veille avec un diagnostic qui était erroné donc on s'en tire plutôt bien on arrive à 16h bientôt la fin de journée ça serait bien de traiter les trois patients restants allez deux patients parfait encore un ça rapporte de la caillasse en plus hein sachant qu'aujourd'hui on a ni subvention ni payé l'hôpital donc on va pouvoir avoir des chiffres qui sont pertinents et elle a encore un traitement à lui donner je pense non c'est bon 15 patients on a augmenté à 15 le nombre de patients pour la compagnie d'assurance en question c'est parfait bon bah voilà il a pu y avoir de patients jusqu'à jusqu'à 20 heures maintenant alors ça serait bien qu'ils répondent à leurs besoins parce que là c'est la radiologie qui me plombe pour le coup il a faim et il ne va pas manger je vais rajouter une machine dans cette salle d'attente là un distributeur je vais en ajouter un tac pour le prix que ça coûte c'est pas méchant allez va manger monsieur faut que les étoiles remontent avant la fin du service là 4 étoiles il répond à ses besoins ça serait bien qu'il mange un petit coup il a la dalle et il ne veut pas les manger du coup il est en train de plomber les étoiles 3 étoiles c'est un peu lèges ouais 75% on fait encore moins qu'hier c'est embêtant une salle critique alors pour voir les salles critique il suffit de regarder là c'est ce médecin là qui était un peu critique aujourd'hui ok pas au cardio hein d'urgence ok c'est bon à savoir ça veut dire que normalement quand vous avez ouvert un département spécialisé vous devriez avoir environ 3 ou 4 3 ou 4 médecins généralistes après ça va diminuer puisqu'ils vont aller directement se rendre dans les départements auxquels ils ont des traitements à faire médecine interne par exemple ou directement au cardio là je pense que ça peut être le bon moment pour ajouter le concierge le concierge pas cher il marche tous lentement c'est embêtant ça pour des concierges c'est un peu embêtant je vais prendre celle qui a 25 ans pas très efficace mais elle suffira largement pour commencer voilà parce que vous remarquerez que le sol commence à être un peu sale surtout les brancards quand on aura les services d'hospitalisation c'est surtout les brancards qui qui s'alissent un peu partout on zappe jusqu'au lendemain le nombre de patients est revenu à la normale parfait et j'ai pas d'autres événements pour aujourd'hui service de nuit forcément il se passe rien on a donc 25 patients à traiter aujourd'hui là ça va être le coup de feu aujourd'hui donc elle va embarquer son petit chariot qu'elle va laisser traîner n'importe où mais bon au moins elle va nettoyer ça serait bien qu'elle s'occupe en priorité des bureaux parce que dans les bureaux de docteur là c'est assez crade là vous avez leur niveau d'ailleurs elle va pas tarder à passer au niveau supérieur concierge plus plus concierge expert puis après vous avez des spécialisations mais je crois que pour ce qui est du il n'y a pas de spécialisation pour ce qui est des concierges un concierge ça nettoie et puis c'est tout il n'y a aucun médecin qui était arrivé ils sont sérieux les deux là je vais les remplacer elles dès que je vais en avoir l'occasion parfait le service commence fatigue malaise grippe B causée par le virus influenza de type B responsable des flambées saisonnières d'infection grippale chez l'homme ok donc une petite grippe saisonnière rien de bien méchant et une angine bactérienne oh la 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 les patients ça y est ça commence à s'accumuler là ils sont tous venus d'un coup là il y a potentiellement un risque pour qu'il y ait des personnes qui attendent un peu trop longtemps bon on espère que ça se passe bien ce qu'on fera je pense c'est qu'une des deux là je garderai la meilleure des deux je pense et puis l'autre je vais la remplacer par un personnage que je vais créer moi même vous pouvez faire vos propres personnages et ça c'est très sympa ça coûte 10 000 malheureusement et ils sont pas forcément très doués en plus sauf si vous avez un si vous avez la récompense de la compagnie d'assurance comme quoi le prochain stagiaire que vous allez embaucher sera très très doué il faut en profiter quand vous avez cette récompense là pour vous faire votre propre personnage d'un coup vous pouvez lui choisir des avantages et des inconvénients vous même comme ça il risque pas d'être dépressif ou d'avoir les longs trajets là bon ça se passe bien pour l'instant les étoiles sont correctes là j'espère qu'il y a quand même des gens qui vont être envoyés au labo et en radio ça pourrait être sympa quand même ça s'enchaîne ça s'enchaîne il y a des gens qui attendent debout il y a quand même pas mal de monde là c'est bon ils sont occupés un peu le problème ça va surtout être les urgences qui vont être plombées parce qu'elles vont plus pouvoir s'occuper de leurs besoins il commence à avoir du monde ça enchaîne le nombre de personnes qui sont debout ça ça sent le troisième médecin dans pas longtemps ouais ça sent le troisième médecin ça pour éviter de les surcharger on passe en mode construction on va en rajouter un juste en face 4 par 6 c'est bien ça ouais on va aussi on va compléter la zone pour pas que ça fasse trop moche voilà tac on agrandira au fur et à mesure on repasse mes murs extérieurs tac on sépare en deux on va le mettre de quelle couleur jaune pourquoi pas voilà j'ai mes petites habitudes à force à force de faire des hôpitaux tac des petites portes classiques voilà et puis on va faire des petits copiers collés c'est un autre bureau de docteur c'est un autre bureau de docteur ça tac allez je me suis trompé de de sens ah c'est embêtant ça je peux pas mettre le bah c'est pas grave on va laisser dans ce sens là puis ça va être de ce côté là c'est pas grave ça ne pose pas plus de problème que ça mon armoire mon armoire mon armoire je sais pas si j'ai le droit de la mettre à côté ça va pas l'embêter ça va faire un peu surcharger non ça passe apparemment ouais ça passe bon bah écoute emballer c'est peser le tableau blanc le test oculaire et j'ai une petite place pour mettre une fenêtre hop j'en mets une aussi ici je vais la mettre au même niveau que l'autre pièce oui ça va c'est relativement propre de toute façon c'est du temporaire puisque plus on va s'agrandir plus ça va disparaître tout ça puis en plus qu'est-ce que je fais moi je rajoute des des objets dans cette pièce là mais pour l'instant il n'y a pas de deuxième bureau de médecin cette pièce là elle reste vide je vais ajouter petit indicateur de médecin voilà celui là dans quel sens ouais comme ça pour pouvoir s'y retrouver quand l'hôpital sera devenu gigantesque et le petit diplôme qui fait plaisir au médecin je vais le mettre là parfait bah ça m'a l'air tout bon il n'y a plus qu'à l'ajouter personnel un qui n'est pas forcément très doué j'ai pas besoin non plus de médecine générale diagnostic elle a que 24 ans mais elle ne coûte vraiment pas cher je pense que je vais l'ajouter elle va tout le temps de sans arrêt me demander mon avis parce que pour l'instant elle n'est pas très douée mais tant pis tant pis tant pis cette plessia pour l'instant ne sert à rien c'est en cours de construction là je pense qu'on devrait être beaucoup plus à même de traiter 25 patients à la fin de cette journée il attend depuis un petit moment c'est la petite dame qui est là je pense oui ça doit être celle là non c'est pas celle là celle avec les lunettes voilà c'est elle qui attend depuis apparemment assez longtemps sachant que des fois il y a des gens qui sont venus des patients qui sont venus avant avec un ticket et qui il y a un autre patient qui arrive et qui prend un ticket et c'est celui qui vient d'arriver qui va être pris parfois c'est l'ordre un peu spécial bon en tout cas elle a été traitée donc normalement elle devrait arrêter de se plaindre donc les étoiles se font plomber littéralement surtout en radiologie pour quel motif fatigué il faudrait un petit peu de repos apparemment il faut savoir il y a des jours où ils sont pas vraiment surbookés et puis là là c'est l'inverse si on peut profiter normalement du temps qu'il y a entre 18h et 20h pour pour qu'ils puissent se reposer un peu puis j'ajouterai une salle de repos dans pas longtemps je pense elle est partie en demi-teinte elle elle a un zona trois patients qui vont pas pouvoir être traités alors ceux qui sont en train d'attendre une radio par exemple lui il reviendra le lendemain normalement et lui si jamais elle lui donne des tests à faire ou non elle va avec un rhume elle va pas lui donner de tests donc ça va pouvoir valider mon dernier patient et ça va être le 20ème du coup normalement ça va valider un objectif voilà 50 000 de subventions si avec ça on peut pas se faire un peu plaisir par contre les étoiles sont plombées littéralement sol sale qu'est-ce qu'elle fait la petite dame la concierge faut nettoyer un peu les étoiles les étoiles ne remontent pas ça ça va me plomber le nombre de patients pour le lendemain qu'est-ce qui les embête ils n'ont pas à manger pourquoi ils ne mangent pas ah non c'est le repos ça je croyais que c'était manger oui c'est une pile cela affectera négativement la performance des employés ok donc à mon avis il faut que je mette une salle de repos s'il commence à y avoir trop de monde dans mon hôpital donc à la place d'un deuxième enfin d'un quatrième médecin ici je pense que je vais mettre une salle de repos là c'est une salle partagée donc je peux la mettre je peux la déclarer comme étant aux urgences comme ça ça permettra à la concierge de venir la nettoyer et si je la déclare comme étant aux urgences vu que c'est une salle partagée ils vont tous venir dedans on va mettre un joli sol de quelle couleur violet ouais c'est joli petite tapisserie qui va avec tiens on peut peut-être mettre en voilà comme ça ça fera peut-être un peu plus joli ouais non ça fait hôpital un peu là dans une salle de repos ça serait bien qu'ils se sentent un petit peu plus comme chez eux alors pour gérer vous avez dû remarquer les couleurs des différentes pièces là vous avez des zones interdites aux patients les zones réservées aux personnels et puis les zones accessibles aux personnels et aux patients je peux très bien déclarer les toilettes là comme étant des toilettes pour le personnel exclusivement ou le placard là je peux le déclarer comme étant accessible aux patients bon ils n'auront pas ils foutent les pieds mais et de base vous avez par exemple la salle de repos qui est inaccessible aux patients mais c'est pas parce que vous mettez une porte avec un sens interdit que les patients ne vont pas y aller si vous n'avez pas déclaré la pièce comme étant interdite et on va quand même mettre cette petite porte un petit canap pour qu'ils se sentent à l'aise une petite bibliothèque pour aller avec du coup il faudra qu'on remette des fenêtres on va faire ça maintenant je vais la mettre là plutôt ça fera plus plus propre au niveau de l'extérieur je vais leur mettre une télé ça va leur faire plaisir table basse je laisse la bibliothèque où je fais l'inverse table basse et la bibliothèque à côté ouais non ça fait un peu bizarre parce qu'à chaque fois que quelqu'un va rentrer dans la pièce les gens verront plus la télé c'est quand même embêtant où est la télé la petite télé pour se détendre la table pour manger où on va mettre pour l'instant il n'y a pas obligé qu'il y ait beaucoup trop de place de place tac petite table petite chaise en bois ah sinon je peux mettre une c'est pas bête ça table à manger ça ça fait partie du DLC c'est beaucoup plus sympathique ça un frigo on va mettre ça pour amener un peu de vie dans cette salle un évier de cuisine une cafetière casier ouais ça cache un peu la fenêtre mais bon tant pis voilà ma salle de repos elle est complète je vais peut-être y ajouter une petite horloge ici hop et ben voilà ou même l'horloge au dessus de la table voilà c'est parfait si avec ça ils sont pas heureux mon personnel je sais pas ce qu'il leur faut ils vont pouvoir se reposer un peu sur un canap bon là ça risque d'être un peu tard ah si remarque si il y a peut-être le temps de remonter un peu les étoiles avant la fin de la journée oh oui 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 c'est parfait j'ai au moins réussi à sauver les pots cassés en arrivant à la moitié pour chaque service deux salles de travail critique ça devait être les deux médecins de base bon bah voilà ce que je vous propose c'est qu'on en reste là pour aujourd'hui chers amis j'aurai l'occasion là pour l'instant je pense que je vais mettre ça dans les dans les découvertes sur ma chaîne mais j'aurai l'occasion en fonction de voir comment ça se présente si j'en retourne ou pas et je vous avoue que moi c'est un jeu que j'apprécie particulièrement je trouve ça mignon et puis c'est très sympa pour l'instant il n'y a pas beaucoup de suspense parce que comme je vous ai dit les patients sont relativement tranquilles pour le moment mais ça va finir par venir on va avoir des patients beaucoup plus complexes à traiter et c'est très sympa il peut y avoir des situations tout à fait loquaces et tout à fait tout à fait amusantes donc moi ce que je vous propose les amis c'est de mettre un petit pouce bleu de vous abonner si ce n'est pas déjà fait de me suivre sur twitter également et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures salutations de l'infini et puis on se retrouve